Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale du côté de l'OTAN et de l'Union Européenne. Pour la première fois, la Chine entre dans la danse dans ce conflit russo-ukrainien. C'est complètement mélangé du côté de l'Ukraine, c'est complètement mélangé du côté de l'OTAN, plus rien ne va. Voilà, pendant que nous attendons que M. Donald Trump vienne nous sécourir et mettre terme à ce conflit russo-ukrainien, mais c'est en ce moment que ce conflit débute. Il faut le dire, il y a quelques semaines, Kim Jong-un a transféré ses hommes avec du matériel. Et maintenant, à moins d'un mois, bien, après un mois, c'est autour de la Chine qui vient d'emboîter le pas dans cette danse de ce conflit russo-ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, les carottes sont cuites, toutes mélangées. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers l'image, les portes de la troisième guerre mondiale ? Est-ce que tel n'est pas le cas qu'on s'approche à cette troisième guerre mondiale ? Chers dames, chers messieurs, le monde retient son souffle parce qu'à ce niveau où c'est là, la Chine est déjà plongée. Et oui, c'est fini. L'Iran est dedans, la Corée du Nord est dedans, la Russie, et voilà la Chine. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se prépare ? Alors, par rapport à cela, M. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, s'est présenté. Il a envoyé des déclarations tellement il est remonté. Il a fait une sortie officielle par rapport à cet acte que la Chine vient de commettre officiellement. Et on parle des armes meurtrières. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Et puis, nous allons entrer dans les décortiquages et les analyses. C'est très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Surtout, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur, je vous appris. Mettez beaucoup de j'aime. C'est très important. Ça sécurise la vidéo. Ça m'encourage aussi. Bon, voilà, c'est mon salaire. Pour moi, c'est mon salaire. Donc, les j'aime et les partages que vous mettez, c'est ça mon salaire. Je dis merci. Vous comprenez ? Alors, selon les informations officielles, ils nous disent, pour la première fois, la Chine a fourni à la Russie des armes meurtrières destinées à être utilisées dans la région militaire nord-est. Pour la première fois. Donc, eux-mêmes, ils sont conscients. Parce que depuis un bout de temps, ils accusaient la Russie. Ils sondaient le rapprochement entre la Russie et la Chine. Ils accusaient la Chine, autant que moi, je vous l'ai dit. Mais, il n'y avait pas encore eu ce genre de déclaration. Et aujourd'hui, les données ont complètement changé. La Chine a donc dit, bon, voilà, on va passer à l'acte. Vous savez que l'Europe est totalement remontée contre M. Xi Jinping. Alors, il a décidé donc de choisir son camp. C'est de ça qu'il s'agit. À la guerre comme à la guerre. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Joseph Borrell appelle à des sanctions contre la Chine. Mais vous allez sanctionner la Chine sur quoi ? À tous les niveaux où vous allez trouver vouloir sanctionner la Chine, elle va vous sanctionner. L'Europe connaît. Ils ont essayé de sanctionner la Chine en augmentant ici ses taxes au niveau de ses véhicules électriques. Mais la Chine a répliqué d'une manière très forte avec le cognac. On se rappelle. On se souvient. Alors, qu'est-ce que le monde a que la Chine n'a pas ? Et d'ailleurs même, l'Afrique est là. Si la Chine veut quoi que ce soit, ils viendront en Afrique pour acheter. Vous comprenez ? Alors, le chef de la diplomatie européenne a informé l'Union européenne des conclusions pertinentes des services de renseignement avant la réunion et a demandé des conséquences. Et a demandé des conséquences à qui ? À la Chine. Donc, M. Joseph Bourrel demande à ce que l'Union européenne frappe sur la Chine, mais d'une manière très forte. Et il veut les conséquences de cette frappe. Donc, des sanctions qu'ils vont émettre à la Chine. Ils veulent voir les conséquences. Attention ! C'est la Chine. On parle de la Chine. C'est le pays le plus peuplé au monde. Si j'ai bonne mémoire. Attention ! Vous comprenez ? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les preuves étaient convaincantes et démontraient un soutien mortel d'envoi au repos éternel a déclaré M. Joseph Bourrel. Donc, ils ont eu des preuves, selon lui, selon eux. Alors, une autre source a déclaré que la réponse de l'Europe dépend de la manière dont la Chine réagit. Aux conclusions, le débat sur les sanctions n'en est qu'à ce début. Le débat sur les sanctions n'en est qu'à ce début. Vous pouvez commencer. Vous pouvez tout débuter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est maintenant qu'on va connaître est-ce que la guerre va aller de l'avant ou la guerre va reculer. En ce moment où nous sommes, plus rien ne va, c'est petit à petit. La Biola Russie n'a même pas encore mis son pied dans la danse, officiellement. Même si peut-être les choses se font en cachette parce que c'est un pays voisin à la Fédération de Russie, ils partagent les mêmes frontières. Mais officiellement, la Biola Russie ne s'est pas encore prononcée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous assistons à une escalade sans précédent dans ce conflit russon-ukrainien. Et oui, parce que où nous voyons, les alliés les plus puissants de la Fédération de Russie ont déjà emboîté le pas dans la danse. Et oui, ça c'est clair. On parle de l'Iran, on parle de la Corée du Nord, on parle de la Russie. Il y a d'autres pays, mais ceux-là, ce sont des alliés vraiment, vraiment très puissants. Et ce sont des alliés nucléaires. Attention, ce sont des alliés pays nucléaires. Donc, ce conflit a quatre pays nucléaires contre tous les autres de l'OTAN. En cas de guerre majeure, en cas d'escalade, qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? Il faut que l'OTAN se méfie. Il faut que l'Union Européenne prenne ses gardes. Parce que, à ce niveau où nous sommes là, il suffit juste d'une toute petite étincelle au niveau des lignes frontalières de l'Union Européenne et de la Fédération de Russie. Donc, du côté de la Lettonie, la Lituanie, la Finlande, l'Estonie, du côté, comment dirais-je, du côté de la Pologne, la Roumanie, juste une petite étincelle. Et on se retrouve dans la Troisième Guerre mondiale où personne ne pourra se séparer. Ça va se passer par des missiles à tous les niveaux. Ça tomberait de tous les côtés. Chers dames, chers messieurs, voilà ce que la Chine vient encore de faire. Je pense bien que en ce moment-là, les Occidentaux vont comprendre que les Chinois n'ont pas peur, en fait, mais les Chinois attendaient le bon moment et ça a été un moment bien organisé parce qu'au début de ce conflit, la Russie et ses alliés ne pouvaient pas entrer tous dans l'assistance. Il fallait que la Russie épuise l'OTAN, la Russie, comme elle fabrique beaucoup, elle épuise l'OTAN et puis, elle avance sur les lignes de front. Après deux ans et demi, la Corée du Nord vient entrer avec un soutien de l'Iran. Vous comprenez ? Et le conflit continue. Maintenant, la Chine vient appuyer et fournir des réserves. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose, c'est un travail des professionnels, la fête, qui a été organisé. Ce n'est pas un truc d'amateur. Par rapport à l'OTAN qui, depuis le début du conflit, sont entrés directement au même moment. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont entrés directement et au même moment. Alors, je vous parle, l'Iran a encore des équipements, la Corée du Nord et la Chine. Tout le stock est encore là. Donc, par rapport à l'OTAN qui vit supervision avec les États-Unis d'Amérique, vous comprenez ? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéoconférence. On attend ici la réponse venant de la Chine des autorités chinoises. On attend la réponse aussi de la Fédération de Russie, soit c'est l'affirmation ou bien ils vont négativer. Alors, qu'est-ce qui va réellement se passer ? S'il vous plaît, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec un maximum de chènes et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner au maximum. nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. YouTube est très fiable. Allez-y, vous abonnez. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez non plus de laisser beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut état du jazz » ou vous mettez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.